La vie privée, pour moi, elle doit être absolument respectée. Après se pose quand même la question, et c'est d'ailleurs ce qu'on avait vu, et c'est ce qu'on pouvait reprocher à François Mitterrand. On ne peut pas reprocher à François Mitterrand d'avoir eu une double vie, parce que ça c'est sa vie privée. Ce qu'on peut reprocher à François Mitterrand, c'est d'avoir mis les moyens de l'État à la disposition de sa double vie. Et sur écoute des journalistes. Et sur écoute des journalistes. Et s'agissant de François Hollande, on n'est pas du tout dans la même situation. Donc tu fais la distinction entre le cas Mitterrand et le cas Hollande ? Alors attends, on n'est pas dans la même situation, mais on pourrait y arriver. C'est-à-dire que l'infidélité est une chose, ça ce sont les aventures qu'un homme peut avoir, ou qu'une femme peut avoir, parce qu'on va être un peu égalitaire, et ça n'est que du domaine de la vie privée, mais après quid de Valérie Trier-Valeur ? Et c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle, depuis toujours, que ce soit Valérie Trier-Valeur, que ce soit Carla Bruni, je pense qu'il ne doit pas y avoir de statut de la première dame, et on ne doit surtout pas associer une femme qui n'est rien, finalement, qui n'a pas été élue, à l'avenir du président de la République. L'immanquable grande gueule.